Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une passion, égale à sa force. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. Quand vous adorez une fleur, vous l'arrachez. Mais quand vous aimez une fleur, vous la rosez tous les jours. Celui qui comprend ça, comprend la vie. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Si tu ne trouves pas d'un message prêt à cheminer avec toi, résolu, constant, marche seul comme un doigt après une conquête, ou un éléphant dans la forêt. Il y a quatre pensées illimitées. L'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'homme. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Une famille est endroit où l'esprit entre en contact avec l'esprit des autres. Il y a de l'amour entre ces esprits. Le foyer devient aussi beau qu'un jardin fleuri. Mais si ces esprits ne sont pas en harmonie, les uns avec les autres, c'est comme si une tempête revageait le jardin. Puisque la haine ne cessera jamais avec la haine, la haine cessera avec l'amour. Soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. La paix intérieure commence dès l'instant où vous choisissez de ne pas laisser les autres, où les événements contrôlent vos émotions. Quel que soit le nombre de saintes paroles que vous lisez, que vous prononcez, quels bien vous feront-elles si vos actes ne s'y conforment pas. Ne t'attache pas à ce que tu possèdes aujourd'hui, car tu peux très bien le perdre demain. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle ? Vivons donc heureusement sans la haine, ce qui nous aide. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Faciles à voir sont les fautes d'autrui, celles du soi sont difficiles à voir. L'espoir est toujours synonyme de souffrance. Il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Il n'y a plus de larmes versées sur la terre, qu'il n'y a d'eau dans l'océan. Le temps est un grand maître, le malheur, ce qu'il tue ses élèves. On ne diminue pas le bonheur, on le partage. Entre le ciel et la terre, il n'y a qu'une demeure temporaire. Le monde est aveugle, rare sont ceux qui voient. Deux choses participent de la connaissance, le silence tranquille et l'intériorité. Tout ce qui a un commencement a une fin. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. ... ... ... Sous-titrage ST' 501